J'ai un nouveau plan de jeu pour l'enregistrement. Ah-ha ! Hey, peux-tu essayer de ne pas se sentir si nerveux ? Je sais ce que je fais. Succession est une série remplie de scènes de négociations, où tout le monde est nul en négociations. Kendall décroche le téléphone en imaginant qu'il va retourner le cerveau de son banquier, mais il se fait instantanément recaler. Yeah, come on ! Real world ? Can we start to negotiate ? Listen, son, that's our position. If the stock drops below 1.30, you're in breach, and we want our money back. Dans la plupart des séries, le héros charismatique peut convaincre n'importe qui de faire ce qu'il veut. Mais Succession est plus réaliste, ce qui en fait l'exemple parfait du paradoxe du sociopathe. Succession tourne autour de Logan Roy, un vieux corneau qui a construit un empire des médias. L'enjeu de la série est de savoir qui, parmi ses quatre enfants, va lui succéder à la tête de l'entreprise. Mais celui qui a le plus envie de porter la couronne, c'est Kendall. Avant de continuer, c'est le moment de vous dire que ce qui va suivre va contenir plein de spoilers. Bref, dans l'épisode 2 de la saison 3, Kendall essaye de rallier ses frères et sœurs à un de ses énièmes coups d'état. Deux épisodes plus tôt, il a trahi son père en l'accusant publiquement de cultiver une culture toxique dans l'entreprise. Maintenant, il a besoin de l'aide de ses frères et sœurs qui détiennent beaucoup de parts de l'entreprise pour gagner la bataille contre leur père. Alors, il leur fait son pitch. L'argument de Kendall tient debout. Leur père est un dinosaure. Niveau business, il est sur le déclin et il a laissé proliférer des abus qui sont sur le point de lui exploser à la figure. Mais dès le début, on sait que la tentative de persuasion est foutue. Tout tient en un mot. Sa sœur, Shiv, lui communique explicitement qu'elle n'accroche pas à son argument. Et que fait Kendall ? Il n'essaye pas de poser une question pour comprendre ce qui ne va pas. Il n'essaye pas de trouver un autre argument ou simplement d'exprimer son argument d'une autre manière. À la place, il continue comme si de rien n'était. Kendall s'exprime bien. Un empire en déclin à l'intérieur d'un empire en déclin, c'est une magnifique tournure de phrases. Et dans une autre série, son éloquence, son appel à l'émotion et le fait qu'il a fondamentalement raison dans son analyse, aurait convaincu les autres personnages. Mais le problème avec ce beau discours est résumé dans la citation la plus importante de la série. Pour convaincre quelqu'un, vous devez parler son langage. Prenez cet exemple qui vient de la série Better Call Saul. Saul Goodman veut convaincre un péquenaut qui déteste les avocats de l'engager comme avocat. Comment montrer qu'il est différent de tous les autres avocats qui harcèlent ce pauvre homme à longueur de journée ? Comment lui montrer que Saul parle son langage ? Quoi de mieux qu'une image ? Saul imprime une photo d'un mec en train de faire l'amour à un cheval, sachant que le logo de la banque Mesa Verde, leur adversaire commun, ressemble à ça. Mais évidemment, il utilise un style de communication très différent quand il défend ses clients devant un jury. Je ne sais pas, appelez-moi fou, mais je ne pense pas qu'ils devraient avoir leurs futurs brillants ruinés par un momentaire, minute, jamais répété, laps de décision. Le talent d'un Saul Goodman, c'est d'être un caméléon. Il sait s'adapter à ce que chaque personne veut entendre. Et ça, dans la vraie vie, c'est vraiment dur. Par contre, ce qui est beaucoup plus facile, c'est de trouver votre public et ensuite de créer un style de communication qui leur correspond. Pour moi, c'est des longues vidéos YouTube, des longs emails ou de longues pages de vente qui vont parler à un certain type de personnes. Mais si vous me demandez de vendre un truc à l'audience de l'éna situation, je vais avoir du mal à parler leur langage. Pour en revenir à notre épisode de Succession, le grand échec de Kendall, c'est qu'il n'avait même pas besoin de trouver une nouvelle manière de communiquer. Il parle à ses frères et sœurs, il sait comment ces gens pensent. Et pourtant, au lieu de parler leur langage en expliquant en quoi son plan sert leurs intérêts, il essaye de jouer sur le sens de culpabilité de gens qui n'ont juste pas de sens de culpabilité. Et quand il rejette la responsabilité qu'il essaye de leur mettre dessus, au lieu de chercher un meilleur angle, Kendall les contredit. Jouer sur le sens de culpabilité de quelqu'un peut être une technique de persuasion efficace. Mais il faut que la culpabilité soit déjà là. Si vous essayez de convaincre quelqu'un de sa propre culpabilité juste pour le manipuler, vous allez rencontrer une résistance énorme. C'est une erreur stratégique qui est faite par beaucoup de mouvements et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec 37% de climato-sceptique. Mais dans ce cas, c'est encore pire parce que Kendall utilise le langage de la justice sociale quand ça l'arrange et peut-être que ça marche sur le grand public. Mais ses frères et sœurs le connaissent beaucoup trop bien pour tomber dans le panneau. Voilà comment il réagit quand Sheev refuse son alliance. Bien joué Mister Féminisme. Mais ce qui est le plus fou, c'est que Sheev n'est pas la première à refuser. Juste avant, c'est son demi-frère Connor qui est le premier à rejeter son alliance. Je suis parti. Bien, bien, tu es réveillé. Vas-y, vas-y. Non, viens. Tu n'es pas voulu. Vas-y, vas-y. Non. Tu n'es pas voulu. Tu n'es pas voulu. Tu n'es pas voulu. Tu n'es pas voulu. Et littéralement, 10 secondes plus tard, il se tourne vers son frère Roman et, de nouveau, il essaie de faire copain-copain. Come on, man. What I eat don't make you shit. There's enough for us all. Uh, like I said, I'm with dad. I have been. I always have been. Told you. You're a fucking moron. Encore une fois, il l'insulte devant Shiv, la dernière personne qui n'a pas annoncé sa décision. Sans surprise, Shiv rejette son appel à l'unité fraternelle. I'm with dad. Hmm. Dans Succession, la persuasion ne marche pas en général. Ce qui est un problème pour moi parce que j'ai construit ma chaîne en faisant des analyses de scènes de persuasion efficaces et j'aimerais bien revivre mes heures de gloire. Alors, qu'est-ce qui sépare Succession de séries comme Better Call Saul ou Mad Men ? C'est ce fameux paradoxe du sociopathe. Les personnages principaux de Succession sont des sociopathes. Un mot que je n'emploie pas forcément dans le sens clinique mais dans le sens où ils ont un manque total d'empathie. Dans des situations de persuasion, ça leur donne un avantage énorme qui est qu'on ne peut pas facilement les manipuler. C'est peine perdue de jouer sur leurs émotions, de les flatter ou de faire appel à leur sens de noblesse. Vous ne pouvez même pas leur faire honte. Mais le désavantage, c'est que leur manque d'empathie les empêche d'anticiper comment les gens vont réagir. Kendall imagine à tort que la fratrie sera réceptive à son message de justice sociale parce qu'il est incapable de se mettre à leur place deux minutes. Ce qui lui aurait montré que sa stratégie n'a aucune chance de marcher. Donc le sociopathe est capable d'être un caméléon. Il peut mentir et dire aux gens exactement ce qu'ils veulent entendre. Mais en l'absence d'empathie, il ne sait pas toujours quoi leur dire. Et c'est pour ça que les scènes de persuasion échouent quasiment toujours dans Succession. Vous avez des gens qui sont nuls en persuasion, qui essayent de convaincre des gens qui sont quasiment impossibles à manipuler. Donc les négociations sont toujours résolues par un rapport de force. Qui a les meilleures cartes mains ? Qui a le plus de pouvoir ? Prenez la scène où Kendall essaie de convaincre Tom, le mari de sa sœur, de rejoindre sa rébellion. Cette fois-ci, la stratégie de Kendall est bonne. Il a un argument émotionnel surpuissant qui est de promettre à Tom de l'aider à éviter la prison. Il le flatte, ce qui doit beaucoup toucher Tom qui est habituellement le punching bag de la famille. Et il tape là où ça fait mal en jouant sur la masculinité fragile de Tom qui vit dans l'ombre de sa femme. Mais malgré toutes ces magnifiques techniques de persuasion, Tom refuse. Au final, tout ce qui compte, c'est le rapport de force. Et le paternel Logan Roy reste le plus fort. Et pourtant, il y a des exemples de persuasion réussie dans le monde de Succession. Déjà, il y a les gens normaux qui ne font pas partie du casting principal et qui sont tout aussi vulnérables à la persuasion que les gens normaux dans notre univers. Prenez la scène où Logan motive les troupes de sa chaîne d'actu télévisée. Il utilise une tactique de persuasion classique où il commence par poser le problème. Il en profite pour rabaisser son public de manière à leur donner envie de se racheter à ses yeux. Puis, il enchaîne immédiatement sur de la flatterie et leur dit ce qu'ils doivent faire pour ne pas le décevoir une nouvelle fois. Il présente une vision claire. Il finit en leur donnant une identité à laquelle aspirer. Mais alors, étant donné le paradoxe du sociopathe, comment est-ce que Logan, le roi de tous les sociopathes, fait pour être persuasif face à ses employés ? Son secret, c'est qu'il n'essaye jamais de jouer sur des émotions qu'il ne comprend pas. Ça demanderait d'avoir de l'empathie. À la place, il inspire la foule avec la seule émotion qu'il comprend vraiment, le goût du sang, l'envie dévorante de gagner. Son discours inspirant à ses équipes se résume à « Vous êtes des insectes, je pourrais écraser n'importe lequel d'entre vous si je le voulais. » Mais non, à la place, je vais me joindre à vous. Et ensemble, on va écrabouiller nos ennemis. Quand Kendall monte sur ses grands chevaux avec des discours sur la justice sociale, il essaie de faire appel à des émotions qu'il ne comprend pas lui-même. Et donc, ça ne marche pas. Mais pour Logan, ses émotions qu'il ne comprend pas sont irréelles. Pour lui, tout revient à une réalité simple. Le rapport de force. Mais ça ne veut pas dire que Logan est invincible. Parce que quelqu'un qui ne comprend que les rapports de force reste vulnérable à une émotion, la peur. C'est sur la peur que repose la scène qui va faire tourner la série. Celle où le jeune Suédois Lucas Mattson va persuader Logan Roy, le géant impossible à persuader, de lui vendre son entreprise. Au début de la scène, c'est Logan qui veut racheter Mattson. ou plus spécifiquement son entreprise, une plateforme de streaming dans le genre de Netflix. Il débarque agressif et dominant. Mais Mattson va retourner la situation. Et à la fin du rendez-vous, ce sera Logan qui sera prêt à vendre son empire. Mattson commence par présenter les enjeux comme une question de survie. Logan n'a pas la technologie qui permettra à son entreprise de survivre au 21ème siècle. Mais ça, Logan le sait. Il a le contenu, Mattson a la technologie. Et c'est pour ça que Logan est aussi désespéré de le racheter. C'est là que la négociation commence. Qui a le plus besoin de l'autre ? Les actions de l'entreprise de Logan sont en chute, alors que celles de Mattson mentent. Autrement dit, il y a de l'urgence. Plus Logan attend, plus sa position se détériore. Donc Logan va tenter une autre approche pour essayer de montrer qu'il a l'avantage. La réplique est brutale. Il lui dit essentiellement, tu vas crever vieillard. La seule question à laquelle il te reste à répondre, c'est si tu vas mourir avec dignité. Mais juste après, il va désamorcer l'insulte avec un compliment. Insulte puis compliment. C'est exactement la même tactique que Logan utilisait avec ses équipes. Le but est de faire accepter à Logan la réalité que personne dans son entourage n'ose vraiment lui dire. Oui, Logan est vieux. Oui, il a besoin de Mattson pour pivoter sur la tech. Alors Mattson va le mettre à terre avec une des phrases les plus étonnantes de toute la série. A cet instant, Logan réalise que lui n'est pas excité par le futur. Il en a peur. Il est au sommet et il sait qu'il ne peut que tomber. Il essaie de faire bonne figure. Mais Mattson a mis ses crochets dans son cerveau. Logan a regardé le suédois dans les yeux et il a vu une version de lui-même en plus jeune. Un gagnant. Un tueur. Par comparaison, il se sent soudainement vieux et fragile. Immédiatement après cette tirade, il se tourne vers Mattson. Ça doit être le moment où Mattson sait qu'il a gagné. Le puissant Logan Roy a besoin d'être rassuré. Il a abandonné l'initiative. C'est un énorme contraste avec sa phrase d'ouverture seulement quelques minutes plus tôt. Alors Mattson voit son opportunité. Il ouvre à Logan une porte de sortie. La réplique culte de Logan Roy tout au long de la série, c'est Et s'il y avait un moment parfait pour un fuck off, c'est exactement celui-ci. Roman d'ailleurs est surpris quand ça n'arrive pas. Même Mattson s'y attend à moitié. Mais événement rare dans la série, Logan Roy reste sans voix. Il hésite, il a peur. Mattson lâche elle. Logan est entouré de personnes qui lui disent ce qu'il veut entendre. Il avait ses doutes, mais il a appris au fil de sa carrière à ne jamais trop y penser, à toujours aller de l'avant. Mais Mattson a su le convaincre en lui parlant son langage, le langage du rapport de force. Le dernier plan de la scène est clair. Logan était persuadé par la seule émotion qui a pris sur lui. La peur. En cherchant des extraits sur YouTube pour cette vidéo, je suis tombé sur cette scène que je ne me souvenais pas avoir vue. Ça tombe bien parce que justement, je voulais vous parler de la manière la plus fiable de gagner votre vie sur Internet. Elles ne vous demandent pas de trouver une idée de business géniale, ni de créer du contenu. Il suffit de trouver une entreprise qui fonctionne déjà et de les aider à augmenter leurs ventes. Mais comment ? Une bonne page de vente peut rapporter des dizaines de milliers d'euros à une entreprise. Et c'est pour ça que des débutants peuvent se faire payer jusqu'à 2000 euros pour écrire une page rentable. C'est quand même vachement pratique que je sois tombé sur cette scène inédite pendant mes recherches. Bref, en ce moment, il y a beaucoup de demandes pour des bons copywriters. Si vous voulez apprendre comment vous former en copywriting, comment trouver des clients et combien vous pouvez gagner avec ce métier, vous avez préparé 50 minutes de contenu totalement gratuit. Cliquez sur le lien et entrez votre email pour recevoir le plan d'action gratuit.